Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Le vendredi, on est toujours contents parce que c'est le week-end, mais c'est le jour de Gérard Collard, notre libraire. Bonjour Gérard. Moi c'est le jour de Valérie Expert. Voilà, la griffe noire à Saint-Mort, c'est votre librairie. Les gens achètent des livres en ce moment ? Prêt, oui. Pas mal ? Bon alors, ils ont aussi le côté, il fait beau aussi dans mon jardin. On peut lire dans son jardin. Oui, mais ils ont fait quand même, ils ont accumulé, donc il faut qu'ils éclusent. Non, non, ça va, c'est mieux que je le pensais. Alors, vous savez, vous aimez Jane Austen ? J'adore Jane Austen. Alors, il va falloir changer mon cher Gérard, parce que la woke culture a encore frappé, figurez-vous, que c'est un article qui est paru dans le Télégraphe et qui a mis toute la Grande-Bretagne en émoi puisque la directrice de la maison-musée de Jane Austen a déclaré que son équipe était en train de réinterpréter son oeuvre, j'aime beaucoup ce mot de réinterpréter son oeuvre, à l'aune du contexte colonial. Et alors figurez-vous que la famille de Jane Austen consommait du thé. Jane Austen, elle adorait le thé, et dans le thé, on met du sucre. Et bien, voilà, donc c'est des consommateurs de produits de la traite esclavagiste. Le thé aussi, le thé, le sucre. Donc, son père avait été administration d'une plantation de sucre aux Antilles. Donc, est-ce qu'elle doit être mise au pilori ? Il y a eu une sorte de bouche à oreille et le musée a publié une mise en garde. Mais il va y avoir des explications dans le musée. Je trouve que ça commence, ça me rappelle des années tragiques, enfin, il y a d'avant-guerre. C'est-à-dire que là, c'est au niveau du, je ne sais plus comment on appelle, des colonialismes. Et je trouve que bientôt, on va les brûler, quoi. On arrive à ça, c'est-à-dire que là, on ne les brûle pas physiquement, mais on les brûle médiatiquement. Et oui, je trouve que ça commence à devenir très, très inquiétant. Et que ces gens, moi, je trouve qu'ils deviennent, ça devient le monde de la terreur au niveau de la liberté d'expression, de la liberté littéraire. Et je trouve que là, les Etats-Unis, qui étaient un symbole de démocratie, commencent à représenter quelque chose de complètement opposé et qui commence à être très, très dangereux. Pas que les Etats-Unis, là, ça se passe en Grande-Bretagne. Oui, mais enfin, c'est un mouvement qui vient vraiment des Etats-Unis et qui commence à venir chez nous. Vous vous rendez compte où on en est ? On est obligé, aujourd'hui, de mettre des panneaux explicatifs pour parler du colonialisme quand on va visiter le musée de Jane Austen. Là, je crois qu'il va falloir faire quelque chose. Et puis, personne ne dit rien. C'est Jane Austen, qui est un monstre, puisqu'elle a bu du thé et du thé sucré. C'est encore pire. Allez, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Alors, vous connaissez Dominique Bonnat ? Oui, formidable. Bon, elle est académicienne, mais on peut être académicienne et avoir du talent. Et c'est elle qui avait écrit des magnifiques biographies sur Claudel, sa sœur, enfin voilà, des gens qui... Et alors là, elle sort un livre qui s'appelle Divine Jacqueline chez Gallimard. Et alors, c'est une femme que je ne connaissais pas, Jacqueline de Ribes. Oui, oui. Alors, Jacqueline de Ribes. Alors, cette femme, elle a un talent énorme. C'est-à-dire qu'elle est arrivée quand même à me faire aimer une biographie et un livre sur une femme qui met franchement antipathique à la sortie du livre. Donc, en fait, c'est une femme qui était pour les Américains... Elle est toujours vivante. Oui, elle a 90 ans. Ah oui, elle est toujours vivante. Mais enfin bon. Pour les Américains, c'est le sommet, la quintessence du chic français. Alors, allez, ce n'est pas une pauvrette. C'est-à-dire qu'elle est née dans une famille très riche, très aristocrate. Elle va se marier avec un banquier, je crois, à 18 ans en plus. Alors, elle n'a pas une vie toujours rose. Enfin, il faut relativiser les choses. C'est-à-dire qu'elle a été élevée par des nounous. Ses parents n'étaient pas là. Sa mère était une intellectuelle. Et son père était un grand sportif de yachting. Mais ce qui m'a intéressé, ce n'est pas tellement cette femme qui, je le répète, mais c'est surtout l'époque qu'elle a traversée. C'est-à-dire qu'elle va traverser le boulevard Saint-Germain avec ses hôtels particuliers. Proust, c'est-à-dire qu'on retrouve ces gens, vous savez, assez futiles, qui tout est dans la toilette, dans la façon et tout. À un tel point, c'est que Visconti, il est mort avant, mais il voulait faire un film sur la recherche de Proust. Et il avait demandé à cette femme de jouer la comtesse de Guermante, la duchesse de Guermante. Vous voyez, donc déjà... Alors après, elle va être... Alors, c'est pour vous, vous qui adorez Ibiza, c'est-à-dire qu'elle était à Ibiza avant que ça soit la mode. C'est-à-dire qu'elle a été une de celles qui... Alors, elle était sur cette jet set des années 70. Et puis, elle a encore quelque chose pour vous. C'est qu'elle faisait partie de, vous savez, ces New-Yorkaises... Oui, les signes de New-York. Elle était aux côtés de ces femmes. Voilà, et c'était une des piliers. Elle était adorée par Truman Capote, avant d'être, bien sûr, honie par... Oui, honie par tout ce sujet. Et elle était une de ces femmes qui donnait le la au niveau de la littérature et qui disait, lui, c'est merveilleux, et donc tout le monde suivait. Et puis, voilà. Puis après, elle a fait partie de la jet set. Alors, elle a monté sa maison de couture. Elle était très amie avec Christian Dore, Yves Saint-Laurent, Gauthier... C'est toute une époque aussi. C'est ça. C'est une époque qui a complètement disparu. Ce qui est marrant, c'est effectivement qu'elle n'est pas forcément très sympathique. Elle était snob. Alors, elle était intelligente. Elle avait une notion de la créativité. Mais ces gens, en fait, je ne sais pas s'il en restera quelque chose, sinon être le symbole de... Alors, en plus, elle a construit son image. C'est-à-dire qu'elle a été photographiée par les plus grands. En fait, elle a... Une belle femme, très belle femme. Très jolie femme, mais un peu abuvable. Et alors, j'ai écouté une interview de... Comment ? Dominique Bonnat ? Oui, qui est invitée chez elle pour parler de sa vie. Et alors, cette dame, elle se fait servir du caviar. Et Dominique Bonnat, elle a un poisson... Voilà, un petit poisson comme ça et tout. Et alors, j'adore Dominique Bonnat qui fait... Oui, mais bon, pour... En fait, c'est insupportable, quoi. C'est une époque qui n'est plus possible, à mon avis. C'est intéressant. Alors, ne dites pas, oui, c'est les aristocrates. Ça ne m'intéresse pas, au contraire. C'est vraiment des gens... En plus, vous allez vous retrouver dans les plus grands balles à Venise, à Paris. Vous allez te croiser Cocteau. Non, non, c'est des gens qui ont fait cette époque. Donc, c'est très important. Et moi, j'ai été absolument charmé, passionné par ce roman. Allez-y, c'est vraiment... Dominique Bonnat, elle a un talent fou pour raconter la vie. Ah oui. Les gens, vous l'avez dit, elle est académicienne. Mais elle est vraiment... Et c'est la première fois, je crois, qu'elle s'intéresse à quelqu'un de vivant, qui est encore vivant. Donc, elle a fait la biographie de Romain Garry, de Stéphane Zweig, Clara Malraux. Mais c'est vrai que c'est... Et puis, alors, en plus, c'est qu'elle ne se met pas en... Parce qu'il y a des gens qui servent de la biographie pour remettre leurs problèmes en avant et tout. Elle se cache... Enfin, elle se cache... Elle se retire pour juste faire sortir la quintessence de ce... C'est pas mal, ça. Ça s'appelle... C'est jeudi, c'est... Voilà, vous pourriez être académicien, genre. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, la quintessence de ces époques, quoi. Parce que trois... Non, mais allez-y, parce que... Moi, je ne connaissais pas, j'avoue humblement. Et c'est quand même cette femme, elle a eu une exposition... C'est un portrait fascinant. Oui, elle a eu une exposition au MoMA de New York, je crois, ou au Met. Et sur l'Empire of State Building, il y avait une de ses photos avec son portrait, ce qui est quand même... C'est-à-dire que les Américains la connaissent plus que les Français dans l'absolu. Donc, allez-y. Pour moi, ça a été... Alors, franchement, on dit qu'il y a des découvertes, mais moi, ça a été une découverte d'une femme, d'une époque, de tout. J'ai vraiment adoré... Donc, ça s'appelle Divine Jacqueline, une vie de la comtesse de Ribes. C'est aux éditions Gallimard. Et l'auteur, c'est Dominique Bonnat. Et alors, vous pouvez tout lire d'elle, franchement, toutes ses biographies. C'est vraiment formidable. Festival de Cannes, il n'aura pas lieu, mais Plomb vient de sortir en édition de poche le dictionnaire amoureux de Gilles Jacob, qu'on avait beaucoup aimé. Gilles Jacob, qui est brillant, talentueux, modeste, vraiment un homme absolument formidable et cultivé. Et donc, ce dictionnaire du Festival de Cannes, là aussi, vous allez voyager dans le temps, redécouvrir des films, des cinéastes, et puis des choses qu'il a vécues, lui. C'est une mémoire de ce festival. C'est un peu l'époque, on retrouve ces gens cultivés et tout. D'ailleurs, j'ai une mauvaise conscience, parce que j'ai une mauvaise conscience vis-à-vis de lui, parce qu'il a sorti, on en reparlera dans une des prochaines émissions, un livre qui parle de sa famille. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est un livre absolument extraordinaire, raffiné, qui vous font découvrir une époque et tout. Mais là, le dictionnaire amoureux vient de reparaître en édition de poche. Donc, allez-y, c'est formidable. C'est quasiment un roman. Ça se lit comme un roman. Alors, il y en a une chose qui m'avait énervé. Vous savez, c'était notre livre, un des livres cultes. C'était le voyage de Monsieur Raminet, au serpent à plumes de Daniel Rocher. Absolument. On en fait, c'était apparemment reparu et tout. Et pas du tout, ça a disparu de la circulation. Donc, ça m'a beaucoup énervé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a fait rééditer. On l'a fait rééditer aux éditions du Net. Alors, si vous voulez, voilà, j'ai fait, si vous le voulez, il est disponible aux éditions du Net. Mais l'édition du Net, ça veut dire que c'est en numérique ? Non, non, c'est en papier, comme ça. C'est quand même bizarre, ça s'appelait l'édition du Net. Oui, vous savez, ça fait partie des secrets de Maisons. Puis, le serpent à plumes, c'est devenu une annexe de X. Donc, allez-y. Parce que j'ai reçu des mails et des mails en me disputant, parce qu'en me disant que je parlais de livres épuisés. Et bien là, je peux vous dire qu'il n'est absolument plus épuisé. Il est disponible aux éditions du Net. Voilà. Très bien. Et c'est vraiment une petite merveille. Sinon, j'ai l'esprit d'escalier, mais quand vous parliez de Jacqueline de Rie, on a cité les signes de la 5e avenue de Mélanie Benjamin. Là aussi, collection de poches. À lire absolument ces femmes de la 5e avenue, grandes bourgeoises, intellectuelles, qui s'étaient entichées de Truman Capote et qui les a trahis. C'est un de mes romans préférés de ces dernières années. Et le livre de Gilles Jacob, ça s'appelle L'échelle de Jacob. C'est paru aux éditions Grasset. Mais on en reparlera parce que ça vaut vraiment une chronique. Mais en tout cas, M. Raminet aux éditions du Net. Du Net, allez-y. Et M. Raminet, là aussi, c'est un bon moment. Nous, on a envie de passer des bons moments. Absolument. On va s'ouvrir une bouteille de champagne. C'est le nouveau Frédéric Lenormand. Vous savez, il avait une collection qui s'appelle Au service de la Reine. Et là, il y en a un qui s'appelle La Reine se confine aux éditions de La Martinière. Alors, on est pendant la guerre de libération des Etats-Unis, enfin de l'Amérique. Et puis la Reine, elle a un problème, c'est qu'elle a la rougeole, donc elle est confinée. Mais elle a un service secret, cette femme. Et elle a un service secret avec deux personnes incroyables. C'est-à-dire Grosse Bertin. Vous savez, celle qui lui faisait toutes ses robes et tout, qui est insupportable. Et puis un autre insupportable, c'est Léonard qui est son coiffeur. C'est vraiment chien et chat. Ils ne peuvent pas se supporter, mais au service de la Reine. Et vous allez voir, alors il y a des assassinats, il y a la libération, la guerre de libération. C'est, comme je l'ai dit, c'est pétillant, c'est léger, c'est drôle, il faut le prendre comme ça. Alors si vous êtes historien avec les grands trucs, mais moi j'adore l'histoire avec des belles biographies, des grandes biographies. Et là, moi ça m'amuse. C'est des livres qui... C'est comme quand... Ça ouvre la fenêtre. Et puis alors, en cette période où tout le monde fait la gueule et que tout le monde est inquiet et que tout le monde... On a besoin de deux livres qui fournissent bien. Voilà, c'est absolument une petite merveille. Quoi d'autre, Gérard ? Juste pour vous dire, c'est une information que... Parce que, c'est pareil, mais c'était fait en guirlandais. Décidément. Oui. Les gens ne sont pas reconnaissants. La maison au miroir auprès de la cité, vous savez, de Caboni, qui était en réimpression. Il est ressorti. C'est l'histoire de cette jeune femme. Ça se passe... C'est un coup de soleil, ce roman. Ça se passe en Italie. Elle est chez son grand-père. On retrouve le cadavre de... Est-ce que c'est le cadavre de sa grand-mère ? Enfin, je ne vais pas en faire le truc, mais c'était très... C'est vraiment... Et donc, on ne le trouvait pas. Et là, c'est à nouveau disponible. Super. Et vient... Alors, toujours en livre de poche, vient de reparaître Grand Café Martinique de Raphaël Confiant, qu'on avait absolument adoré. Formidable. C'est vrai que ça se lit comme un roman de Stevenson. C'est l'histoire de ce jeune noble normand qui rêve d'aventure. Il veut aller dans la marine. Il s'engage malgré tout. Et là, il est sur le bateau, il a mal de mer. Donc, c'est très, très mal. Il se retrouve à la Martinique et il découvre le café. Et le café, par contre, il veut faire une plantation de café à la Martinique. Le problème, c'est que les plans de café disponibles, c'est uniquement dans le jardin de la reine. Et le jardin de la reine, et bien, du roi, ils ne vont pas donner les plans de café. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Le fourbe, il va se faire... Il va tomber amoureux. Enfin, une des responsables des jeunes aristocrates va tomber amoureux de cet homme et va, lui, voler pour lui des plans de café. Voilà, c'est la Martinique, l'aventure. Vous êtes dedans. En plus, c'est une histoire de la Martinique. C'est vraiment... Vous allez redécouvrir comment le café est arrivé dans le royaume de France et à la Martinique. Et puis, Raphaël Confiant, c'est un des plus beaux styles français. C'est un des plus grands écrivains français. Je trouve qu'on ne lit pas assez par rapport à la qualité de son style. De son livre, effectivement. Ça vient de paraître tout juste en folio. Quoi d'autre, Gérard ? Vous savez qu'on avait adoré aussi... C'est en livre de poche, toujours en pocket, je vous le signale. Catherine Bardon, Les Déracinés. Vous vous souvenez ? C'est une histoire magnifique. Et puis, les gens ont adoré. Le troisième tome vient de paraître en poche et il s'appelle La vie reprend. Et je trouve que c'est d'une sensualité. On va retrouver l'héroïne Ruth. Elle va retrouver ses amours. Vous êtes sur la plage. Moi, j'ai adoré... C'est pareil. Vous oubliez tout. Moi, je sens presque le sable. Vous savez, les pieds nus sur le sable, la mer. Et puis, alors, il y a de l'amour, de l'amitié. Il y a de l'ambition. Il y a sa mère. C'est vraiment... Voilà. Allez-y, parce que c'est des petites choses qui ne valent pas cher mais qui sont d'une qualité de... Ça, c'est une... Je ne sais pas comment on dit... Enfin, c'est une trilogie. Oui. Et là, il y a le quatrième qui vient de paraître en grand format mais ça, on vous en reparlera. Oui. Mais déjà, tous ces livres-là qui sont en poche, vous en avez vraiment, comme on dit, pour votre argent. Catherine Bardon, c'est une raconteuse d'histoires. C'est une saga, en fait. C'est incroyable. Trois volumes. Alors, j'avoue que le premier qui est absolument extraordinaire, le deuxième, il est un peu plus faiblard mais c'est quand même très intéressant avec toute l'histoire des Etats-Unis, du Turkey et tout ça. Et puis, le troisième, vous retrouvez cette espèce de formidable talent et de suspense qu'il y avait dans le premier. Oui. L'américaine, un invincible été et la vie reprit son cours. Donc, tout ça, c'est en pocket. Donc, pas cher du tout. Pas cher. Vous pouvez acheter et vous passerez un très bon moment. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine et lisez des livres. Ça fait du bien. Merci à vous.